Instagram, Instagram et encore Instagram. C'est la plateforme qui revient sans arrêt quand on parle d'endroit où faire son marketing en tant que photographe de mariage. Mais dans la vie, il n'y a pas qu'Instagram quand on cherche à trouver des clients. Et on en parle juste après ça. 3, 2, 1 Hello, si tu ne me connais pas, moi c'est Jonathan et sur cette chaîne on parle de marketing, de technique, d'inspiration et j'en passe autour de la photo et plus particulièrement de la photo de mariage. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne. Tu auras plein, 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 plein de contenu sur le sujet. Le principal réseau social vers lequel tout le monde se tourne quand on parle photo, c'est Instagram. Alors c'est logique, vu qu'à ses débuts, l'application servait à partager des photos. On se dit alors que si on tue le game sur Insta, on va d'office avoir une tonne de clientèle et que les portes du paradis vont magiquement s'ouvrir à nous. Alors qu'en réalité, c'est pas si simple que ça. Au fur et à mesure que j'avance, je me rends compte qu'alimenter un profil Instagram, c'est hyper chronophage et que le retour sur investissement n'est pas si dingue que ça. Même si je reçois régulièrement des demandes pour des mariages sur Instagram, il faut bien se dire que la plateforme a changé. Qu'on le veuille ou non, que cela nous plaise ou non, elle a changé et il faut faire avec. Et qu'avec la concurrence de TikTok, au final, ce ne sont plus les photos qui sont mises en avant, mais bien les reels. Donc les formats de vidéos très courts, dans lesquels il faut reprendre des sons, des musiques tendances et surfer sur les modes. Dès qu'on sort un minimum de ça, il faut vraiment créer du contenu de très très haute qualité pour attirer des viewers, des followers et au final, pourquoi ? Tu fais une vidéo qui cartonne, tu te chopes des abonnés et ce ne sont même pas spécifiquement ces personnes qui se sont abonnées à ton compte qui vont te rapporter des mariages. Et je ne parle même pas du contenu en story qui est éphémère ou possible sur Instagram. Alors je ne dis absolument pas qu'il faut négliger Instagram. Loin de là, c'est une belle carte de visite que beaucoup de gens et surtout des prestataires de mariage demandent à voir. Mais je suis convaincu qu'il existe d'autres endroits bien plus intéressants pour faire son marketing qu'Instagram. Un de ces endroits, pour moi, c'est Pinterest. Beaucoup de photographes négligent Pinterest, je ne sais pas pourquoi, alors que si on y réfléchit bien, beaucoup de clients vont aller faire un tour et chercher des inspirations sur ce site. C'est un moteur de recherche. Ce n'est pas un lieu de détente comme Instagram ou TikTok. Je suis persuadé que des mariés qui sont en train de préparer leur mariage vont à un moment ou à un autre faire une recherche sur Pinterest. Tu imagines si tu réalises des épingles intéressantes. Ils peuvent tomber sur ton travail, encore au mieux. Tu peux faire des épingles qui ramènent à tes articles de blog que tu as déjà écrits. Et là, bim, tu es gagnant. Et en plus, tu vas avoir une sélection qui va déjà être faite au niveau des couples. Car les couples vont souvent rechercher un style particulier et donc déjà être dans le même mood que toi. Pense-y. Je pars du principe qu'un bon marketing, c'est aussi faire ce que les autres ne font pas et aller dans les endroits dans lesquels les autres n'existent pas. Je vais prendre un exemple. Je dis souvent que le plus important, c'est d'avoir un client cible très défini et très précis. Si tu connais super bien ton client cible, tu connais ses habitudes. Tu sais donc où il va faire ses courses, où il va faire du sport, s'il en fait, dans quel magasin il va, etc. Et c'est dans ces endroits qu'il faut aussi faire du marketing. Je m'explique en prenant mon exemple lors de mes débuts. Je sais que mon client cible va dans un magasin de décoration qui se trouve dans la ville, ici, juste à côté de chez moi. C'est un concept store assez branché, qui correspond bien à mon client cible. Et donc, du coup, qu'est-ce que je fais ? Je m'y rends. J'achète une babiole, je commence à parler à la vendeuse, puis je commence à parler à la gérante. On parle juste du magasin, je trouve que c'est super, vous faites vraiment des belles choses, j'adore la déco, j'achète ça pour mon bureau, parce que justement, je suis photographe de mariage, etc. Donc, je commence d'abord à leur parler de ce qu'ils font, et puis je leur dis que je suis photographe. Puis, par après, quand j'y retourne quelques fois, je peux proposer un shooting dans le magasin gratuitement. Je dis, voilà, ça ne vous engage à rien, je viens, je prends des photos totalement gratuits. Jamais de la vie, un gérant de magasin va dire non à des photos gratuites. Une semaine après, les photos que j'ai prises du magasin sont postées sur leur Instagram, où eux, ils ont une audience beaucoup plus large que la mienne. C'est posté aussi sur leur site internet, et évidemment, j'ai demandé, j'ai fait signer quand même un petit contrat pour dire que s'ils postaient des photos, ils devaient mettre que c'était moi qui les avais fait. Et donc, j'ai mon nom chaque fois juste à côté. Tout ça, et tout ce que ça m'a pris, c'est juste de rencontrer des nouvelles personnes, de pratiquer la photo, chose que j'aime. Alors, évidemment, il faut sortir de sa zone de confort, c'est pas facile, mais je sais que si tu veux vraiment y arriver, tu en seras capable. Donne-toi les moyens de réussir ton rêve, entreprends des choses, et vis ta passion au maximum. Et je vais encore aller plus loin. J'ai repéré que ce magasin organisait des ateliers le samedi. Il y en avait un, c'était création de couronne pour les cheveux en fleurs séchées. Ben, je me suis inscrit. Je me suis dit, en m'inscrivant, je vais d'office être quasiment le seul homme à faire ça, donc je vais avoir la lumière un petit peu sur moi. On va me demander ce que je fais là, et je vais dire, ben, je suis photographe de mariage, et je veux absolument faire un shooting avec le bandeau de fleurs séchées. Et ben, devine quoi ? Les participants à l'atelier avec moi, on a passé un bon moment, elles m'ont rajouté sur Instagram, j'étais le seul mec, j'ai fait le shooting avec le bandeau de fleurs séchées, ça s'est super bien passé, on m'a reposté, et voilà, bim, marketing gratuit. C'est aussi simple que ça. Mais l'important, c'est de cibler les bons endroits, et surtout de ne pas se laisser abattre par le non. Parfois, pour obtenir un oui, il faudra 10 noms. Et c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Le refus, c'est pas ça qui doit vous arrêter, si c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur. Même chose, si tu connais un bar, qui correspond pile poil à ton client cible, ben, va éditer tes photos là-bas. Tu sors de chez toi, tu prends une table, tu te poses, et tu édites. Alors, évidemment, tu le fais pour qu'on te voit. Tu mets un autocollant sur ton Mac, ou sur ton PC, avec un logo en grand, photographe de mariage, ton nom, ton prénom, etc., ou le nom commercial que tu as pris, et tu y vas. Tu peux même mettre un autocollant sur ton ordinateur, où il est écrit « Je suis photographe de mariage, posez-moi une question ». Ça paraît vraiment hyper bête, mais je te jure que les gens vont venir te parler, regarder ton travail, prendre tes coordonnées ou ta carte de visite. Tout ça pour te dire de prendre des initiatives et de réfléchir en dehors des chemins que les autres vont prendre. Différencie-toi. Va où les autres ne pensent pas à aller, et ça te rapportera au niveau des clients, mais aussi au niveau de ton développement personnel. Donc, sors de chez toi. Va chez ton marchand de journaux. Va, va. Si tu as la référence à ça, indique-le en commentaire. Ça veut déjà dire que tu as plus de 30 ans. Je sais. On devient de plus en plus vieux, mais c'est comme ça. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas à soutenir la chaîne en t'abonnant, en laissant un pouce bleu et en partageant ma tête sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prends des initiatives et n'oublie pas que c'est en faisant qu'on apprend. Salut ! Sous-titrage ST' 501